Bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir Gulp.js. Donc Gulp.js est un module de Node.js qui va vous permettre d'automatiser toute une série de tâches liées au développement web comme la fusion de vos CSS, la minification de votre JavaScript ou encore l'optimisation de vos images. Alors si vous suivez l'actualité du site, vous devez vous demander pourquoi je vous parle aujourd'hui de Gulp alors qu'il y a quelques semaines de cela, on a parlé d'un outil similaire, Grunt, qui permettait grosso merdo de faire la même chose. Alors Grunt et Gulp proposent effectivement le même objectif mais n'ont pas forcément la même approche du problème. Sur Grunt, on a créé une sorte de configuration qui permettait de configurer nos différentes tâches alors que sur Gulp, on va vraiment écrire du code pour programmer nos différentes tâches. Donc moi personnellement, j'ai tendance à préférer Gulp parce que je le trouve plus pratique à utiliser mais c'est une question de goût. Donc le mieux, c'est que vous regardez les deux tutoriels et que vous fassiez votre propre avis là-dessus. Alors pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Gulp, je me suis créé un petit projet qui regroupe pas mal d'outils différents. Donc on a d'abord du CSS qui utilise Compass, on a du CoffeeScript pour le JavaScript et ensuite on a notre page HTML. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est à la fois créer une tâche pour distribuer mon site, donc compiler les différentes ressources, mais aussi avoir une tâche pour travailler sur mon projet. Donc on est parti. Donc la première chose à faire, c'est d'utiliser Node.js pour installer Gulp. Donc je suppose ici que vous avez déjà Gulp installé sur votre système et du coup vous faites npm install-g pour l'installer de manière globale, Gulp. Donc automatiquement, cette ligne de commande va aller télécharger Gulp et l'installer de manière complète sur votre système. Donc c'est ce qui va vous permettre notamment d'avoir accès à la ligne de commande de Gulp qui va permettre de lancer les différentes tâches. Une fois que vous avez Gulp, il va falloir aussi l'installer comme dépendance à votre projet. Donc moi ici sur mon projet, ce n'est pas un projet Node.js, c'est un projet classique. Donc j'ai besoin de créer un fichier package.json qui va contenir mes différentes dépendances. Donc je peux soit le créer en écrivant le fichier, soit utiliser les lignes de commande. Donc moi je préfère cette façon-là parce que je ne vais pas me compliquer la vie à savoir comment est formater mon document et automatiquement il va me le générer. Donc pour cela, j'ai fait npm init. Maintenant, on va pouvoir installer Gulp. Donc on fait npm install-gulp-save-dev pour dire qu'on a besoin de cette dépendance, mais on n'en a besoin que lors du développement. On n'a pas besoin lors de la mise en ligne du projet. Donc automatiquement, dans le fichier package.json, ça va aller rajouter une ligne dev-dependence qui va contenir nos dépendances. Donc à partir de là, Gulp est bien installé. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Donc pour l'utiliser, il suffit de créer un fichier qui s'appelle gulp-file.js et à l'intérieur, on peut y mettre notre code. Donc d'abord, on va require le module gulp. Pour cela, on fait require gulp et on le sauvegarde dans une variable qu'on va appeler gulp. Et ensuite, on va pouvoir créer notre première tâche. Pour créer une tâche sur gulp, on fait gulp.task. On met le nom de notre tâche et ensuite, on se compare à une fonction qui va permettre d'effectuer tout un tas d'opérations. Donc notre tâche ici s'appelle default. Dans l'île de commande, je peux appeler cette tâche en faisant gulp-default ou directement juste gulp. Si vous ne mettez rien après, il va essayer d'appeler la tâche par défaut. Et c'est ce qu'il fait ici. Et vous le voyez, cette tâche ne fait absolument rien. Donc la première chose que l'on va faire maintenant, c'est convertir ce CoffeeScript. C'est un CoffeeScript un peu plus basique en JavaScript. Je vais supprimer le JS que j'avais déjà converti et on va essayer. Donc comme Grunt, il faut utiliser toute une série de modules pour pouvoir faire les différentes opérations. Donc là, on va installer un module qui s'appelle gulp-coffee. qui permet de convertir le CoffeeScript. Donc je vais aller dans mon terminal. Comme tout à l'heure, je fais npm install gulp-coffee et je le demande en dépendance de mon projet. Donc, tirez tirez save tirez dev. Automatiquement, ça va aller télécharger et le placer dans mon dossier package.json. Et côté JS, je peux commencer à écrire. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler Coffee et je vais inclure, ou require plutôt, gulp-coffee. Donc à partir de là, je vais être capable de convertir ces fichiers CoffeeScript en fichier JS. Alors sur gulp, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec un système de stream. Donc pour créer un stream, il faut faire gulp.src et indiquer les fichiers que l'on va vouloir modifier. Donc là, on va dire que c'est tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier JS et qui ont l'extension Coffee. Une fois qu'on a notre gulp.src, on peut le piper, donc le faire passer à travers différents tunnels qui vont faire différentes opérations. Donc ça, c'est un avantage par rapport à Grunt, c'est qu'un même fichier, donc une même série de sources, un même stream va pouvoir être utilisé dans plusieurs fonctionnalités. Donc on va pouvoir par exemple concaténer, fusionner, minifier. Et on n'a pas besoin d'écrire de fichiers intermédiaires, ce qui permet à gulp d'être beaucoup plus rapide. Donc pour passer ces fichiers dans ce tunnel, on fait .pipe et on met le nom de la fonction à utiliser. Donc là, on va utiliser directement notre fonction Coffee que l'on a inclus plus haut. Et une fois que l'on est content, on doit piper dans un dernier tunnel qui permet de choisir où on envoie les sources. Et là, c'est une fonction de gulp, c'est gulp.dest et on choisit le dossier de destination. Voilà. Donc globalement, toutes les tâches que vous allez créer sur gulp vont fonctionner de la manière suivante. Vous allez faire un gulp.src pour indiquer les sources à utiliser. Vous allez avoir des pipes qui permettent de faire tout un tas d'opérations. Et souvent, à la fin, vous aurez un gulp.destination pour indiquer où vous envoyez le résultat de votre stream. Donc là, automatiquement, je sauvegarde. Et en faisant la commande juste gulp, encore une fois, vous voyez qu'automatiquement, il a converti mon fichier CoffeeScript en fichier JS. Si je veux faire la même chose maintenant pour mon fichier CSS, donc j'ai ici utilisé Compass, c'est la même chose. On inclut le module dont on a besoin. Donc soit vous le cherchez sur la documentation, soit vous êtes au courant de son nom. Donc moi, ici, c'est gulp.compass. Ensuite, vous l'incluz dans votre librairie. Donc ici, on va être Compass. Et on n'est pas obligé de créer plusieurs tâches. On peut les mettre les unes comme ça à la suite des autres. Donc là, on fait gulp.src. Donc c'est tous nos fichiers qui se trouvent dans le dossier CSS et qui ont l'extension .scss. Voilà. Et ensuite, on les pipe. Donc on pipe dans la fonction Compass que je viens de require. Et ensuite, je choisis le dossier de destination. Donc là, le dossier de destination, c'est le dossier CSS. Alors, je peux évidemment configurer chaque plugin à sa propre configuration et ses propres fonctions. Par exemple, lorsque j'ai généré le fichier CoffeeScript, vous voyez qu'il a entouré mon script d'une fonction qui s'auto-appelle. Là, je n'en ai pas besoin vu que j'ai déjà jQuery qui permet de faire ça. Donc ce que je peux faire, c'est mettre l'option bar.true. Ça, c'est une option qui est liée à CoffeeScript. Donc il suffit de regarder la documentation de gulp.coffee pour avoir la liste des options. Et ça, c'est une option liée au compiler CoffeeScript. Pour le SSS, c'est pareil. Je peux choisir le dossier, par exemple, où se situent les CSS et le dossier où se situent les SASS. Donc c'est quelque chose que je suis obligé de faire ici parce que je n'ai pas une architecture qui est classique. Donc là, par exemple, img, on va indiquer que c'est dans le dossier img. Non, là, c'est plutôt image. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai configuré aussi ma compilation des SSS. Donc je sauvegarde. Et en ligne de commande, je relance la tâche gulp. Donc là, il y a un petit problème. J'ai oublié une petite virgule. Rien de très grave. Et automatiquement, si je fais gulp, vous voyez qu'il fait mes différentes tâches. Donc il va automatiquement compiler mon CSS et compiler aussi mon JS. Et à chaque fois que je vais réexécuter cette commande, il va faire les deux choses. Donc un point important, tout se déroule en même temps. Sur CoffeeScript, ma tâche CoffeeScript et ma tâche Compass vont exécuter en même temps. Ce qui permet à gulp d'être beaucoup plus rapide. Mais attention, il faudra prendre en compte ce fait-là lorsque vous avez des opérations qui dépendent les unes des autres. Alors ce que l'on peut faire si on veut optimiser un petit peu le système, c'est séparer en plusieurs tâches. Par exemple, on va se créer une tâche qu'on va appeler Coffee. Voilà. Qui va lancer une fonction. Et cette fonction, ça va être tout simplement cette partie-là. La compilation des CoffeeScript. Et ensuite, là, de la même façon, je vais me créer une nouvelle tâche. Que je vais appeler Compass. Qui va lancer une fonction. Qui va faire nos différents trucs. J'essaie de bien l'inventer au fur et à mesure. Hop, voilà. Et là, je suis un petit peu embêté. Comment j'indique à la tâche défaut d'exécuter ces deux tâches-là ? Ce que l'on peut faire, c'est indiquer un paramètre intermédiaire qui est un tableau. Qui va être la liste des tâches à exécuter avant de pouvoir exécuter la fonction défaut. Donc là, par exemple, je lui demande d'abord de compiler les CoffeeScript et ensuite de compiler les fichiers Compass. Voilà. Et attention, ces fonctions-là, si je les laisse telles qu'elles, elles ne retournent rien. Donc lui, il ne sera pas capable de savoir quand est-ce que la compilation s'est exécutée. Et quand est-ce que ça a fini ? Donc si je veux vraiment avoir ça, il faut que je return à chaque fois les différents streams. Et ces streams ont des fonctions qui permettent à Gulp de savoir si la tâche s'est exécutée ou pas. Donc maintenant, si je sauvegarde, je laisse ce défaut vide parce que je n'ai pas de tâche à opérer. Et que j'actualise. Enfin, que j'actualise. Que je relance Gulp, vous voyez qu'il lance Coffee et Compass directement. Coffee s'exécute, Compass s'exécute. Et après, défaut s'exécute en ne faisant rien. Donc c'est assez rapide. Et vous voyez, au niveau de ma page web, alors plus je ne l'ai pas ouverte, ça fonctionne. Si maintenant je mets par exemple dans mon Coffee script return, ou même pas, on va mettre directement alerte. Comment ça va ? Je sauvegarde, je recompile mes fichiers, et maintenant au niveau de mon navigateur, j'actualise. Vous voyez que ça m'affiche bien. Comment ça va ? Donc ça, c'est plutôt cool. Mais un petit inconvénient, enfin j'ai un petit inconvénient ici, c'est que j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'un fichier a été modifié. Et que ça se fasse de manière automatique. Si je dois lancer Gulp à chaque fois, ce n'est pas très pratique. Donc là, on peut tout à fait faire ça. Donc pour ça, on va créer une nouvelle tâche. La tâche défaut, c'est souvent la tâche qui compile notre projet. Et on préférera avoir une autre tâche qui s'appelle Watch, qui permet de watcher, de faire des opérations, et de laisser le truc ouvert. Donc là, cette tâche, on va directement l'appeler. Donc c'est une fonction. Et directement dans Gulp, il y a déjà une tâche Watch. On n'a pas un plugin à installer en particulier pour faire ça. On peut faire gulp.watch, indiquer les fichiers à regarder. Donc par exemple, nous on va prendre tous les fichiers Ko-fi. Voilà. Et dès qu'il détecte une modification sur mes Ko-fi script, je vais lui demander d'exécuter la tâche. Donc là, dans ce tableau, je peux lui dire d'exécuter la tâche qui s'appelle Ko-fi. Si je sauvegarde, hop, je suis plutôt satisfait et que maintenant, je tente de faire un petit Gulp Watch, vous allez voir qu'automatiquement, il va s'arrêter. Là, cette fois-ci, la commande reste ouverte. Et si je fais des modifications, par exemple, je vais ouvrir les deux fichiers. On va les ouvrir les uns à côté des autres. Si je modifie mon Ko-fi script et que j'enlève ce alerte-là, automatiquement, vous voyez qu'il refait la modification sur le JS, et ainsi de suite. Donc le Gulp Watch va permettre de détecter ça de manière automatique. Si vous voulez détecter les changements et afficher des choses, par exemple, vous pouvez le faire en écoutant l'événement qui s'appelle Change. Cet événement prend paramètres l'événement, comme tout le temps, c'est souvent ça quand on capture un événement. et on va pouvoir, par exemple, afficher le fichier qui a été modifié. Donc le fichier suivi du nom du fichier, donc c'est event.paf plus a été modifié. Alors je ne mets pas d'accent pour éviter les problèmes si jamais j'ai une console qui ne supporte pas bien l'UTF8. Donc là, je coupe ma commande en faisant un CTRL-C et je relance un petit Gulp Watch. Voilà. Et automatiquement, je vais refaire une modif. Je vais remettre ce que j'avais écrit. Donc vous voyez que ça se réinsère là. Et au niveau de mon système, ça m'indique le fichier qui a été modifié. Ce qui est plutôt sympa si vous voulez avoir quelque chose qui explique ce qui se passe. Voilà. Donc ce que l'on va faire histoire de faire ça très proprement, on va se faire la même chose pour le CSS. Donc là, on ne s'en bête pas avec le onChange, on s'en fiche un petit peu. On s'en fiche un petit peu. On va se mettre un petit Gulp Watch cette fois-ci sur les fichiers SCSS et on va demander la tâche qu'on passe. Voilà. Alors un truc qui serait encore plus idéal, vous vous dites, c'est que cette tâche Gulp Watch soit capable de gérer, de lancer Live Reload par exemple. C'est vrai que c'est toujours pratique lorsqu'on a un projet de pouvoir recharger le navigateur de manière automatique. Donc il y a un plugin pour ça. Vous cherchez Live Reload. Hop. Donc là directement, moi je sais comment il s'appelle. Donc je vais aller le charger en faisant npm install gulp-live-reload et ensuite –save-dev. Comme ça, si je versionne, ce sera facile de récupérer mes modules. Donc là, je vais mettre des virgules plutôt pour aller un petit peu plus vite. Voilà. Hop. Et on va se charger Live Reload. Donc pour cela, je fais Live Reload. Hop. Live Reload égale require de gulp-live-reload. Voilà. Je mets une petite virgule. Et si vous voulez voir un petit peu comment sont orientées les documentations, souvent elles sont disponibles directement quand on clique sur npm.js. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre sur le dépôt GitHub de chaque projet pour avoir vraiment le fichier RITMI et avoir les différentes informations. Donc ça fonctionne en deux temps. D'abord, on va démarrer le serveur Live Reload en faisant au niveau de notre tâche watch var serveur égale Live Reload. Lorsqu'un fichier est modifié, il va falloir indiquer à Live Reload d'actualiser. Alors pour cela, je vais faire un petit gulp-watch. Je vais le mettre à la fin. gulp.watch Je vais observer plusieurs fichiers ce coup-ci. Donc tous les fichiers .html qui se situent à la racine. Tous les fichiers qui sont des fichiers JS et enfin tous les fichiers qui sont des fichiers CSS. Donc c'est slash .css dès que ces fichiers sont modifiés, je vais lancer la fonction. Donc c'était event comme ça. Et là, pour l'instant, je vais juste mettre un console.log de event pour voir les différentes propriétés que j'ai au sein de cet élément-là. Donc je relance un petit gulp-watch. Donc là, hop, j'ai une petite erreur. Oui, alors un premier paramètre, c'est ici change, j'ai oublié. Et hop, ici je retire le CSS parce que c'est que des CSS. Donc je vais stopper la tâche qui était déjà en préparation et je relance un petit coup de gulp-watch. Ici, je vais faire une modification au niveau de mon CSS et je vais mettre un dégradé vers le noir. Donc là, il détecte bien ma modification. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire, c'est de l'envoyer au serveur. Donc si vous regardez la documentation, c'est expliqué, c'est relativement simple. On fait serveur.changed pour indiquer le fichier qui a été changé et on envoie le fichier. Donc nous, ici c'est event.path qui va être le chemin absolu. Donc je coupe mon script. Je vais aller en double colonne pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc là, d'ailleurs, ce truc est assez pénible mais on va le laisser comme ça. Donc gulp-watch. Automatiquement, on attend. Je vais modifier d'abord mon coffee script pour enlever le alert. je vais démarrer le serveur Live Reload et je vais changer la couleur de mon dégradé pour par exemple mettre un rouge ignoble. Je sauvegarde et automatiquement, vous voyez qu'il va compiler le fichier SASS. Il va générer un fichier CSS et vu qu'après, on a demandé de watch les fichiers CSS, dès qu'il détecte la modification, il leur envoie un navigateur qui se charge de changer la couleur. D'ailleurs, on va vite fait changer ça et sinon, je vais perdre la vue. Voilà. Donc là, je sauvegarde et vous voyez que ça s'actualise de manière automatique. Donc là, on a nos petites tâches pour pouvoir travailler. Donc maintenant, il nous reste une dernière chose à voir, c'est la compilation finale. C'est très bien de travailler et de pouvoir visualiser ça. Et moi, j'ai envie d'envoyer au client un fichier super clean, un truc super bien nettoyé où il n'y a vraiment plus rien. Alors, la première chose que j'aimerais bien faire, c'est fusionner mes CSS et fusionner mes JS. Donc, je pourrais le faire à la main, c'est-à-dire indiquer dans mon Gulp file les différents fichiers à compiler et tout ça, mais ce n'est pas vraiment très très pratique. Il y a un inconvénient majeur, c'est qu'on est obligé de tenir à la fois dans le index.html pendant qu'on travaille la liste des JS et à la fois dans notre fichier Gulp file les différentes listes. Donc, sur Grunt, il y avait un plugin que j'aimais plutôt pas mal qui s'appelait UseMine qui permettait de faire ça. Voilà. Donc, c'est celui que j'utilisais jusqu'à maintenant mais je vois qu'il y a eu un petit problème. Donc, il a été modifié en préférence pour Gulp UserRef. Donc, du coup, on va utiliser cet autre plugin UserRef. Donc, c'est un plugin qui est globalement au niveau du principe, c'est la même chose. Vous allez voir. Ça fonctionne de la manière suivante. Donc, d'abord, on doit l'installer. Comme d'habitude, vous allez me dire que ce n'est pas très nouveau. Ensuite, on va l'inclure dans notre projet. Au niveau de notre fichier GulpFile, je rajoute ma dépendance UserRef et on va suivre leur documentation. C'est un plugin que je n'ai pas eu le temps encore d'expérimenter mais c'est l'occasion de voir comment on peut découvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc, UserRef est utilisé et ensuite, dans ma tâche défaut, je vais pouvoir mettre ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas UserMin, en fait, ça parse le fichier HTML à la recherche de certains tags et ça va compiler automatiquement le fichier. Donc là, on va l'envoyer dans un dossier particulier qui est le dossier dist comme distribution que l'on va pouvoir ensuite envoyer en ligne. Donc, ça prend plusieurs paramètres que pour le moment, on va ignorer. Tel quel, ça devrait fonctionner. Mes deux tâches, Coffee et Compass vont s'exécuter avant histoire d'être sûr de générer les fichiers CSS et JS dont je vais avoir besoin pour cette tâche-là. Donc, je vais la lancer une fois pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc là, pour le moment, ça ne devrait pas faire grand-chose. Donc, c'était la tâche directement Gulp. Donc, déjà, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. On voit que ça crée un dossier DIST ou dedans, j'ai mon fichier index.html. Jusque-là, vous allez me dire que ce n'est pas terrible, ça va juste déplacer le fichier. Mais vous allez voir que ça peut être un petit peu plus puissant. Donc, on peut utiliser un système de filtre pour pouvoir automatiser certaines tâches. Au niveau de notre fichier HTML, on va indiquer qu'est-ce qu'il doit compiler. Par exemple, on va entourer nos fichiers CSS de cette commande build.css pour lui demander de construire les CSS et on va les fusionner dans le dossier CSS slash min. et une fois que j'ai fini mon build, je mets end build. Donc, l'avantage, c'est que c'est une modif qui n'est pas forcément gênante à faire au niveau de l'HTML, qui est relativement transparente et après, ça nous permettra de générer ça de manière automatique, ce qui est plutôt cool. Et après, le JS, ça sera dans js slash pin.js. J'ai mes propres préférences et je ne préfère pas suivre celle qu'ils donnent. Voilà. Je vais retenter ma petite commande gulp. Ça régénère dans le fichier dist le fichier HTML. Sauf que vous voyez cette fois-ci ce qui s'est passé. Les fichiers CSS ont été minifiés. Dans le dossier CSS, je n'ai plus que min.css et dans le dossier JS, je n'ai que min.js. C'est plutôt sympa. Là, j'ai jQuery qui est compressé et à la fin, j'ai mon code qui ne l'est pas. Si je veux encore optimiser tout ça, c'est ce qu'il vous propose dans ce second exemple, c'est qu'on peut utiliser des étapes intermédiaires. On va d'abord avoir besoin d'un module qui s'appelle gulp-filter. Je ne sais pas s'il inclut en tant que dépendance. On va essayer directement de l'inclure dans notre fichier et on va voir si ça fonctionne. À mon avis, je ne pense pas pour des besoins de simplicité, il n'a pas dû l'inclure dans ses dépendances à lui. Là, on va essayer juste de faire un gulp. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Là, on va installer cette dépendance-là. Ici, npm install ou directement dans votre fichier package.tion, vous pouvez le rajouter. Mais nous, on va mettre gulp-filter. Filter, ça permet tout simplement de prendre un stream qui contient plusieurs fichiers et de filtrer en disant je ne veux que les fichiers JS ou CSS. Ensuite, on va avoir besoin d'un autre module qui est uglify. Uglify, c'est tout simplement un module qui permet de rendre moche du JavaScript, de le magnifier en remplaçant les variables et les choses comme ça. Donc, c'est nécessaire. Au niveau de notre système, vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée deux filters qu'on va recopier qui correspondent à peu près à ce que je veux. Donc là, voilà. Donc, vous voyez, on écrit vraiment du code pour le coup. Donc, ces filters, je vais mettre en haut. Voilà. Donc, globalement, ça veut dire tous les fichiers JS et tous les fichiers CSS. Et ensuite, au niveau de notre système, là, dès qu'on fait le assets, il prend toutes les assets qui ont été demandées. Donc, c'est tous les CSS et tous les JS et tout le fichier HTML. Mais ce que l'on peut faire, c'est utiliser les filters, pour pouvoir filtrer, justement, les différentes assets. Donc là, il utilise, par exemple, le JS filter pour dire, je filtre les JS. Et une fois que l'on a fini de travailler avec, pour que le pipe continue à retravailler sur tout, on fait JS filter point restore. Voilà. Et entre ces tâches-là, on va pouvoir mettre tout ce qui concerne nos JS. Et vous voyez que ce qu'il fait ici, c'est tout simplement qu'il lui glyphie. De la même manière, là, j'ai oublié un E. pour les CSS, il utilise Minify CSS qui est sûrement un module. Donc nous, on va faire la même chose quitte à y être. Donc on va chercher au niveau des Gulp plugins. Ça s'appelait Minify CSS. Si vous en utilisez un autre, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Nous, ce n'est pas le cas. Ça nous va très bien. donc NPM install Gulp Minify CSS. Ça le sauvegarde. Hop. On va le créer en haut. Donc ici, je duplique cette ligne-là. Ça va être Minify Minify-CSS. Et on ne peut pas avoir une variable qui s'appelle comme ça. Donc on va mettre du camel case. Donc là, de la même façon, je reprends ce que j'ai fait pour les JS filter. Sauf que cette fois-ci, ça sera le CSS filter. Et à l'intérieur, je fais un CSS, un Minify CSS. Comme ça, ça va automatiquement minifier mes CSS et les envoyer vers le dossier de destination. Bon, c'est le seul truc qui prend beaucoup de lignes. C'est chiant un petit peu, là c'est vrai, à écrire. Mais après, une fois que c'est fait, c'est fait. On n'a jamais pu les toucher, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais tenter maintenant d'exécuter ma tâche. Donc je fais un petit Gulp. J'espère que tout a bien été fait. Donc j'ai une petite erreur et il me dit que Uglify, il ne connaît pas. Voilà, j'ai juste oublié de l'inclure. Donc hop, hop, Uglify. Je sauvegarde, je retente. Donc l'avantage, c'est que les erreurs parlent à peu près d'elles-mêmes. Énormément, vous n'aurez pas trop de problèmes. Si je regarde mon fichier CSS, maintenant, c'est un vrai bordel. Mon fichier JS, pareil, il a été tout compressé. Moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est la partie qui est la fin. Voilà. Hop. Donc vous voyez que ma fonction a été toute compressée. il y a un return. Tous les noms des fonctions sont bien modifiés. Et à la fin, j'ai bien mon fichier index.html avec le min et le JS. Donc après, vous pouvez compresser l'HTML. Moi, j'aime bien quand même garder cette syntaxe quand on a des modifications à faire, ça peut être pratique. Mais après, à vous de voir. Une dernière chose que l'on va faire, en fait, deux dernières choses, j'aimerais bien optimiser les images parce que j'ai un dossier plein d'images là ici qui va me servir pour mon CSS et je n'ai pas envie de garder des images qui prennent trop de place. Donc ici, on cherchait MG. Donc il y a image min qui a l'air d'être plutôt sympa. Donc il n'y a pas encore des tonnes de plugins mais au final, vous pouvez même créer vos propres plugins et vos propres tâches. Mais il y a vraiment déjà dans la liste des plugins de toute façon, tous les trucs dont on a besoin de classifier, tout ce qui est optimisation des images et tout ça. Donc ici, je fais un petit gulp image min pour l'installer. Je le require comme tous les autres modules. Donc on va le require juste après ici. Image min Il est inclus et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc c'est toujours la même chose. Je vais la mettre dans ma tâche défaut vu que c'est quelque chose que je souhaite exécuter à la fin et on le met à cet endroit-là. Donc ces deux tâches peuvent être concurrentes. Il n'y a pas de problème. Les images, elles peuvent se générer après l'HTML. Ce n'est pas très gênant. Donc là, je prends toutes les images qui se situent dans img et qui s'appellent n'importe comment slash n'importe comment. Je les passe à travers le tuyau de images min et je les envoie dans le dossier dist slash img. Et si je veux vraiment prendre toutes les images, je fais étoile slash étoile. Normalement, ça doit fonctionner comme ça. Donc je vais sauvegarder et on va faire un petit test, un petit gulp. Donc automatiquement, il exécute coffee et compass. Et là, vous voyez qu'il minifie mes différentes images. Si je regarde mon petit dossier distribution, je vois que dans le dossier img, j'ai mes différentes images. Normalement, il garde la structure des dossiers. Je vais quand même faire un essai pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Je refais un petit coup de gulp. Et si je regarde maintenant dans mon dossier img, dans le dossier dist, vous voyez que j'ai mis ces images et j'ai bien mon dossier avec mes différentes images. Donc ça fonctionne bien. Alors, un petit problème que j'ai, c'est que malgré tout, il a quand même gardé ces images-là qui étaient issues du précédent build. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie. j'ai vraiment envie de repartir sur des bases fraîches à chaque fois. Donc pour cela, je vais utiliser un autre module qui s'appelle gulp-clean. Donc gulp-clean qui permet de nettoyer en supprimant des fichiers ou des dossiers. Donc attention lorsque vous l'utilisez à ne pas faire n'importe quoi parce que, évidemment, vous pourriez vous retrouver à supprimer vos propres fichiers. Donc ici, je sauvegarde les différentes dépendances. Voilà. Et je vais aller l'inclure dans mon projet. Donc je vais aller l'inclure en haut. On va l'appeler clean. Voilà. C'est gulp-clean. Et au niveau de mon système, on est parti. Tout en haut, je vais créer une nouvelle tâche. On va la créer juste après. Gulp.task qui va s'appeler clean qui va lancer une fonction. Function. Voilà. Qui va return le stream. C'est gulp.src. Donc le dossier qu'on veut supprimer, c'est le dossier dist. On le pipe dans... Sauf que là, pour aller plus vite, on peut mettre read à false. Ça veut dire qu'on ne demande pas à... à gulp d'aller lire les fichiers et voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout, vu qu'on a l'intention de les supprimer. Et ensuite, on le passe dans la fonction qui va s'appeler clean. Voilà. Et au niveau de notre tâche, on va demander que cette tâche soit exécutée en premier. Donc ici, clean. Voilà. Donc normalement, on n'est pas mal. Et après, il va continuer à exécuter sa sauce. Donc je fais un petit coup de gulp pour exécuter ma tâche par défaut. Donc là, il y a un petit problème de virgule. Je corrige ça. Et maintenant, je réexécute. Donc vous voyez qu'au passage, mon dossier dist a bien été dégagé. Et ensuite, il réexécute. Donc si je réouvre mon dossier dist, mes images, vous voyez que bien mes images qui ne sont pas nécessaires ont bien été supprimées. Donc ça fonctionne bien. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, en tant qu'on y est, on va se finir avec un petit zip. Donc le principe, j'ai fermé un dossier que je n'aurais pas dû, c'est de pouvoir zipper le dossier pour pouvoir l'envoyer au client. Voilà, c'est vraiment un truc de fainéasse, mais quitte à y être à automatiser, autant automatiser jusqu'au maximum. Ou même si vous voulez proposer le téléchargement aux gens, c'est plus pratique. Donc là, de la même façon, on le require en haut. Vous voyez qu'on commence à avoir dos de plugin. Hop, hop, zip. et c'est toujours la même chose. On pipe. Sauf que ça, ça nous gêne un petit peu parce qu'on va avoir besoin de toutes les autres tâches. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer une autre tâche. Gulp.task. Là, on va l'appeler dist. Ou même, on va renommer celle-là dist. Voilà. Qui permet de générer le dossier de distribution. Et la tâche default, elle va dépendre de ce dossier, de cette tâche dist. et lorsqu'elle a fini, elle va lancer les sources. Donc c'est le dossier dist. Ensuite, on le pipe et on le crée dans le fichier archive.zip que l'on envoie directement à la racine de notre projet. Donc là, on va l'appeler dist.zip vu que c'est... On va essayer d'être cohérent. Et on l'envoie dans notre dossier courant. Donc le dossier point. Je fais un petit coup de gulp. Donc là, normalement, je n'ai pas fait d'erreur de typo. Donc là, j'ai une erreur Windows parce qu'au moment il supprime le dossier où j'étais dessus. Donc ça va gêner. Et si je regarde au niveau de notre dossier dist, je vois que j'ai seulement index.html. C'est parce que j'ai demandé ici que les fichiers qui sont à la racine en faisant ce slash étoile. Nous, on fait slash étoile, slash étoile. Comme ceci. Donc je relance un petit coup de gulp. Je vais essayer de ne pas être dans le zip au moment où il va le faire parce que sinon, il ne va pas kiffer. Donc si je re-ouvre mon dossier dist, j'ai mes CSS mais je n'ai pas mes images. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de ma tâche défaut, ici, je ne return que lorsqu'il avait fini la conversion de l'html. Donc forcément, il commence à faire la tâche suivante que lorsque celle-là a terminé. Donc ça peut être gênant évidemment. Là, si je voudrais bien faire, je réfléchis. Si je veux bien faire, comment je pourrais m'y prendre ? Donc soit je return directement image parce que je sais que c'est la tâche la plus longue mais ce n'est pas terrible comme concept. soit tout simplement je recrée ça dans une autre tâche aussi. Et là, c'est ce que je vais faire. Gulp.task On va l'appeler img. Ça sera une fonction et cette fonction, elle returnera directement ça qui est le traitement des images. Donc ce traitement des images, on en a besoin à la fois à cet endroit-là. Img On en a besoin à cet endroit-là. Img et pour éviter justement le système de collision, la tâche clean, on va la mettre en tant que dépendance de cet endroit-là. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez organiser vos tâches mais il faut vraiment faire bien attention à l'ordre dans laquelle elle va s'exécuter parce que c'est vrai que sur Grunt, tout s'exécute les uns à la suite des autres alors qu'ici, tout s'exécute en même temps. Donc si vous prévoyez mal votre système, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes. Et là, je return à cet endroit-là. Voilà, donc là, j'ai l'air plutôt... Enfin, je suis plutôt satisfait de moi. Je retente un coup de gulp. Alors, j'espère encore une fois ne pas m'être trompé. Donc, il y a qu'il a fini IMG à cet endroit-là et tout. Si je re-ouvre mon dossier dist, donc le dossier dist.zip, je vois que ce coup-ci, j'ai bien mon dossier IMG qui contient mes différentes images. Donc au final, donc au final, je me retrouve bien avec mon petit dossier qui contient mes différents fichiers que je peux directement envoyer au client ou mettre en ligne. Donc, c'est plutôt cool. Et ce que vous pouvez faire si... Bon, là, c'est à vous de voir mais c'est une fois que vous avez fait votre zip, renettoyer et supprimer le dossier dist si vous n'en avez plus besoin. Moi, je souhaite le garder pour pouvoir par exemple afficher une démo sur GitHub ou autre mais ça vous donne déjà un bon exemple de ce que l'on peut faire. Alors, j'aimerais bien juste finir sur un dernier petit point concernant le CoffeeScript et la tâche Watch qu'on avait créée tout à l'heure. Parce que je ne vous ai pas montré mais... Donc, cette tâche continue évidemment de fonctionner mais elle a un petit inconvénient. Si je me plante dans mes fichiers, par exemple, je vais aller me planter dans le fichier CoffeeScript, je vais oublier des trucs. Vous voyez que la tâche renvoie une erreur et ça bloque mon Watcher et je suis obligé de le relancer. Vous en conviendrez, ce n'est pas très pratique. Souvent, quand on écrit, on fait beaucoup d'erreurs. Donc, si vous voulez éviter ce problème-là, il y a un plugin plutôt sympa qui permet de gérer cette exception-là. Donc, vous pouvez les capturer à la main, je pense, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous avez Plumber. Donc, ça fonctionne de la manière la plus simple possible. Vous chargez, vous l'installez, vous le requirez. Bon, à force, vous commencez à être habitué. Donc là, ça va s'appeler Plumber. Et en fait, vous le pipez au niveau des endroits où vous pensez qu'il peut y avoir des erreurs. Donc là, par exemple, au niveau de ces deux fonctions-là, je sais qu'il va y avoir des erreurs. Donc, je pipe Plumber qui va se charger en fait de couper et de m'afficher les erreurs s'il y a un problème mais d'empêcher surtout que Gulp plante. Donc, je fais un Gulp Watch, je remodifie mon Coffee et je me plante. Et vous voyez ici qu'il m'indique qu'il y a une erreur mais il ne s'arrête pas. Si je recompile, vous voyez qu'il continue à s'exécuter. Donc là, si je regarde mon fichier JS donc sur une double fenêtre, je fais ma petite erreur à cet endroit-là. Hop, il ne fait rien. Si je fais ça et que je continue à faire des trucs, hop, il continue. Donc voilà, Plumber, c'est un petit plugin plutôt sympa qui vous permettra d'éviter de vous casser la tête à savoir pourquoi ça chie, entre guillemets. Voilà, donc c'est ce qui marque la fin de ce tutoriel-là. Donc au final, si on fait une petite rétrospective, vous voyez que Gulp, même si ça paraît comme ça à première vue assez compliqué, c'est-à-dire qu'on a écrit beaucoup de codes, mais le code qu'on a écrit, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai, je le comprends. Il est assez clair, tout est logique. Du coup, je peux créer facilement de nouvelles tâches et de nouvelles choses. Et au final, ce n'est pas si long que ça. Vous voyez que là, au total, ça a pris 40 minutes parce que j'ai fait des explications, mais c'est très très rapide et ça permet vraiment de s'adapter à différents projets. L'autre avantage qu'a Gulp par rapport à Grunt, c'est au niveau des performances. Toutes les tâches s'exécutant de manière quasiment simultanée, sauf quand nous, on le souhaite vraiment attendre des systèmes de dépendance, mais vous voyez que lorsque je fais mon watch, c'est très très rapide parce que j'ai vraiment un bon contrôle sur ce qui se passe et toutes les tâches se passent de manière simultanée. Donc voilà, j'espère que vous aurez moins peur de l'automatisation de tâches avec Gulp grâce à cette vidéo et si vous avez des idées d'autres outils que vous aimeriez bien voir évoqués dans les tutoriels, n'hésitez pas à le préciser et à me le dire dans les commentaires ou sur IRC. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.